L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'église de Pentecôte de Drummondville, une église en mission. L'église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse où le malheureux trouve du réconfort et le désespérer de l'espoir. C'est aussi une église où la rééducation de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix, dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'oeuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'église de Pentecôte de Drummondville. Je vous invite ce matin, donc, dans cette conclusion. Et sur le bulletin, vous voyez qu'on a trois A. On va faire les trois A ce matin dans cette conclusion. Et le premier A, c'est aimer. Et quoi de plus logique quand on parle d'amour fou, de dire que aimer. Ça paraît simple, mais c'est tellement vrai. Et des fois, on veut entendre des choses compliquées alors que ce que le Seigneur nous dit, c'est simple. Et avant d'aller chercher des choses compliquées et d'essayer de comprendre les cavaliers de l'Apocalypse ou les trompettes ou les coupes ou je ne sais quoi encore, mettons déjà en pratique ce qui est simple. Et voilà ce que Jésus nous dit dans Jean, chapitre 13, verset 34. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Est-ce que Jésus nous a aimés ? Est-ce que son amour était grand ? Eh bien, de la même manière, aimez-moi. Non, ce n'est pas ça ? De la même manière, aimons-nous les uns les autres. De la même manière, aime celui qui est à ta droite ou à ta gauche. De la même manière, aime ton frère et ta sœur. De la même manière, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et Jésus dit au verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce n'est pas seulement un petit poisson à l'arrière de sa voiture qui va permettre aux gens de Drummondville de savoir que vous êtes disciples de Jésus. C'est quand ils vont voir à quel point vous vous aimez les uns les autres. Je le relis pour être sûr que ça rentre bien. Dans la Bible en français courant. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut, parce qu'on comprend ça, il faut que vous vous aimiez. » Ce n'est pas une option. Ce n'est pas de dire, « Ah, moi je viens à l'église, mais ce bout-là, ce n'est pas pour moi. » « Il faut, dit Jésus. » C'est un impératif, c'est un commandement, c'est un ordre. « Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. » Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Et est-ce qu'on peut dire franchement, c'est vrai, que quand la population de Drummondville, quand les gens de Berthierville nous regardent, ils disent « Waouh, ça c'est une gang qui s'aime, c'est extraordinaire. » Oui ? C'est ce que Jésus veut. Et c'est ce qu'il faut. Et si on n'est pas là-dedans, il y a une anomalie, il y a un problème. Et il faut qu'on fasse un effort et des progrès. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, on a parlé de Pâques dimanche passé. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait un peu dans ce texte de Jean 21, où Jésus apparaît à ses disciples sur le bord du lac de Galilée. Et puis là, il apparaît à Pierre. Et voilà ce qu'il dit. Jean 21, verset 15. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci ? » Et Jésus pose une question à Simon. et la question que Jésus pose, c'est « Pierre, Simon, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? » Et je crois que ce matin, peut-être Jésus pourrait nous rencontrer chacun en particulier. Et des fois, on aurait l'impression que Jésus aurait toutes sortes de choses à nous dire, mais la chose la plus importante qu'il avait à demander à Pierre, c'était « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? » « M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci ? » Pourquoi plus que les autres ? Parce que Pierre était celui qui avait dit publiquement et à Jésus, « Tout le monde t'abandonnerait, pas moi. Tout le monde t'aimerait mal, moi je t'aimerais plus que tout le monde. » Et là, Jésus rappelle à Pierre en disant, « Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aimes ceux-ci ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Vous le prendriez comment, vous, si Jésus vous posait trois fois la question, « M'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Jésus, vous comprenez bien, avec ces trois fois, insiste. Pour montrer que ce n'est pas juste une question qui passe comme ça, en disant, « Tiens, au fait, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? » Non, non, mais pour montrer qu'il y a quelque chose d'important et pour amener Pierre à réfléchir sur le sens de la question. Et je sais que vous lisez, enfin, plusieurs ici disent, « Non, non, mais attendez, il y a quelque chose dans ce texte, pasteur. Il ne faut pas oublier ça. Il faut aller dans le grec. » Bon, on va aller dans le grec. Et quand on va dans le grec, on va voir que Jésus n'emploie pas toujours le même verbe « aimer ». Il y a « aimer » et il y a « aimer ». En français, on n'a qu'un verbe, mais en anglais, par exemple, on a « love » et « like ». Et quand on dit, « Simon, do you like me ? » Ça ne fait pas la même chose que, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un problème avec mon accent ? Ça ne fait pas la même chose que « do you love me ? » Vous comprenez ? Si ma femme me demande si je la « like », je dis oui sur Facebook, je « like ». Mais « love », c'est autre chose. Et « like » et « love », ce n'est pas la même chose en anglais. Et en grec, ce n'est pas la même chose non plus. Alors, on va le relire dans la Nouvelle Bible seconde, la NBS. Et la NBS a été attentif au texte grec. Et voilà, ils l'ont traduit en faisant la différence entre « agapao » aimé et puis « phileo » aimé d'un amour d'amitié. Alors, voilà comment ils ont traduit. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? » Donc, Jésus pose la question « Simon, est-ce que tu m'aimes ? » Et Simon répond « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Moi, si je pose la question à ma femme « Est-ce que tu m'aimes ? » Elle dit « Oui, je suis ton ami. » Je dis « Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai demandé. » Et Jésus demande à Pierre « Est-ce que tu m'aimes d'un amour profond, d'un amour réel, d'un amour qui donne tout, d'un amour fou ? » Et Simon répond « Je t'aime bien, je suis ton ami. » Il n'utilise pas le même verbe que Jésus a utilisé. Alors, Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit « Pour une deuxième fois, Jésus repose la question la même à Pierre pour une deuxième fois. » « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » C'est la même chose, là. Il lui dit « Est-ce que tu m'aimes d'un amour profond, d'un amour vrai, d'un amour fou, d'un amour sincère, d'un amour qui donne tout ? » Et Simon dit « Je ne t'aime peut-être pas d'un amour aussi fort. Je t'aime comme un ami, tu sais bien que je suis ton ami. » Et il utilise le verbe « Aimer comme un ami, phileo. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis, de mes moutons. » Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, et vous allez noter que le verbe change, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ? » « M'aimes-tu comme un ami ? » C'est le verbe qu'il a ici. Vous allez dire « Attendez. » Jésus pose la question à Pierre en disant « Est-ce que tu m'aimes d'un amour fou, d'un amour profond, d'un amour intime ? » Et Pierre répond « T'es mon ami, Jésus. » Jésus lui repose la question comme pour dire « Je ne suis pas sûr de ta réponse ici et j'aimerais vérifier que ta réponse est correcte. » Alors il lui pose la même question, il a la même réponse. Mais quand Jésus dit pour la troisième fois « Est-ce que tu es vraiment mon ami ? » Est-ce que Jésus est en train de remettre en cause même le fait que Pierre dise « Tu es mon ami ? » Pierre n'a pas osé dire « Je t'aime d'un amour fou, peut-être parce qu'il se sentait coupable d'avoir trahi Jésus, de l'avoir renié à plusieurs reprises. » Pierre lui dit « Seigneur, je ne t'aime pas d'un amour aussi fort, mais Tu es mon ami et je t'apprécie et je veux garder cette relation d'amitié avec Toi. » Mais quand Jésus lui pose pour la troisième fois « Est-ce que tu es vraiment mon ami ? Es-tu mon ami ? » On comprend que Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois « Es-tu mon ami ? » Vous comprenez que Jésus n'a pas dit trois fois « Es-tu mon ami ? » Il n'a pas utilisé trois fois le verbe phileo, il a utilisé agapeo en premier « Mêmes-tu ? Mêmes-tu ? » Mais la troisième fois, il dit « Est-ce que tu es mon ami ? » Et Pierre est attristé de ce que Jésus même remet en cause, la sincérité de Pierre quand il dit « Tu es mon ami ? » Et voilà ce que Pierre répond au verset suivant, enfin dans le même verset. Il lui répondit « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit « Prends soin de mes moutons. » Et Pierre arrive à cette confession en disant « Écoute Jésus, tout ce que je peux dire n'a peut-être pas tellement de valeur. J'ai dit que j'étais prêt à mourir pour toi et je t'ai renié. J'ai dit que si tout le monde t'abandonnerait, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais et je t'ai abandonné. » Et là, Pierre est en train de dire « Si je dis que je t'aime, ce n'est pas ça qui a de l'importance. Tu sais toute chose. Tu sais ce qu'il y a au fond de mon cœur et tu sais bien toi que je t'aime d'ami, d'amour amical. Tu sais toi que je suis ton ami. En d'autres termes, tu sais toi que l'amour que j'ai au fond de mon cœur n'est pas encore aussi fort qu'il devrait l'être, n'est pas encore aussi grand, aussi fou, aussi noble que l'amour que Jésus demande « M'aimes-tu ? » Il dit « Je suis ton ami et tu le sais, oh, que c'est ce qu'il y a au fond de mon cœur. » Il confesse quelque part que son amour est là alors qu'il devrait être là. Mais Jésus ne condamne pas Pierre et il lui dit « Prends soin de mes moutons. » Comment Jésus dit à Pierre de prendre soin du troupeau alors que Pierre est là, alors qu'il devrait être là ? Justement, parce que Pierre sait où il est. Il confesse l'état dans lequel il est et quand on sait à quel niveau on est, on est capable d'aller plus haut. Mais quand on croit qu'on est au top alors qu'on est là, comment est-ce qu'on peut progresser si on croit qu'on n'a plus de progrès à faire ? Si on dit « Moi, de toute façon, il n'y a pas mieux que moi, je suis le meilleur de tous les chrétiens, j'ai déjà entendu tellement de prédications que je ne sais pas pourquoi j'en écoute une de plus aujourd'hui, « Je suis au top, je ne peux pas grandir. » Et Jésus dit à l'église de l'Odyssée, « Tu dis, j'ai besoin de rien et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu es tiède. » Et quand on sait au contraire, et ce livre « Amour fou » nous a amené à prendre conscience que peut-être que notre niveau d'amour, si on peut dire les choses ainsi, que l'amour qu'on a pour Dieu, que l'amour qu'on a pour notre prochain, n'est pas rendu là où Jésus aimerait qu'il soit. Et s'il nous posait la question à nous « M'aimes-tu ? » avec le verbe « Agapao », « M'aimes-tu ? » d'un amour fort, d'un amour puissant. Est-ce qu'on va lui répondre « Oui, Seigneur, je t'aime et je suis prêt à mourir pour toi. » Il y en a qui sont prêts à mourir pour lui ? On y va ? Il y a des lions ? Amenez-nous des lions. Amenez-nous des torches, qu'on soit brûlés au bûcher. Je suis prêt à mourir pour lui. Vous êtes prêts, vous ? Un autre jour ? Et Pierre est conscient que son amour est un peu plus bas. Et il dit « Je t'aime comme un aime. » Et peut-être que nous aussi, ce matin, c'est ce qu'on répondrait, en disant « Seigneur, je t'aime comme un ami. Tu es mon ami. » Et quand on dit ces choses, on réalise qu'il y a comme une anomalie. Lui, il a tout donné pour nous. Lui nous a aimés d'un amour fort, grand, extraordinaire, d'un amour fou. Et nous, on l'aime d'un amour de qualité inférieure. Seigneur, apprends-nous à mieux aimer. Ne croyez pas ? Et c'est ce que Pierre réalise, c'est ce que Pierre confesse. Et c'est ce que Jésus voulait lui amener à comprendre au travers de cet échange. Dans Jean, chapitre 4, je lis d'un Bible en français courant, 1 Jean 4, 19, c'est un verset qui, je ne sais pas s'ils vont nous comprendre en Europe, mais en tout cas, vous allez me comprendre, qui fesse dans le dâche. Je suis venu polyglotte, moi. En français, comment dire en français ? En France ou en Belgique, on dirait ça décoiffe. C'est ça ? Attache tatuque, voilà. 1 Jean 4, 19, voilà ce que Jean dit. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen ? On est d'accord avec ça ? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, est-ce qu'il y en a qui disent ici, j'aime Dieu ? Vous allez dire, quel verbe, là, on utilise, là ? Est-ce qu'on dit qu'on l'aime d'un amour fou ou qu'il est notre ami ? Ou un petit peu plus, un petit peu moins entre les deux ? Mais si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et là, c'est du verbe, l'aimer d'un amour fou, un agapao, d'un amour profond, sincère. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si tu dis, moi, je suis chrétien, j'aime Dieu, et je le loue de tout mon cœur, mais qu'au fond de toi, tu as de la haine pour ton frère, tu es un menteur. Et ce n'est pas moi qui te traite de menteur, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Jean, tu t'arrangeras avec lui quand tu le verras plus tard. Vous dites, non, mais il n'y a personne qui va haïr son frère, là, il ne faut pas exagérer, là. Oh, haïr ? C'est fort, quand même, haïr. Il y a personne qui a mis un contrat sur un frère dans l'Église, non ? Personne qui a cassé les jambes d'un frère, ou d'une sœur, ou d'une mamie, non ? Personne, personne, ne fait ça. Mais si dans ton cœur, tu as de la colère contre ton frère, tu as de l'amertume, de l'animosité. Oups, là, c'est dur, ça. Si tu as, si il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton frère, bref, si tu ne l'aimes pas comme tu devrais l'aimer, et que tu dis que tu aimes Dieu, menteur. Là, ça vient nous amener à réfléchir pour nous-mêmes, en disant, est-ce que ça m'arrive, ça ? Des fois, d'être là, on lève les mains au ciel, on chante, je t'aime, Seigneur, moi, j'aime Dieu, alléluia. Oui, mais si tu as du mal à aimer ton frère, là, et que tu dis que tu aimes Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que voilà ce que l'apôtre Jean dit, en effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. si tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est juste à côté de toi, il y en a qui disent, non, ce n'est pas lui, il s'en est un ouf, peut-être, mais si tu n'es pas capable d'aimer ton frère, que tu vois et que tu n'aimes pas Dieu, que tu ne vois pas, ça ne marche pas. Alors, verset 21, « Voici donc le commandement que le Christ nous a donné, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Et vous allez dire, mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas, l'amour, ça ne se commande pas. Eh bien, si. Il y a qui disent, mais on ne peut pas aimer comme ça parce qu'on nous dit d'aimer, on ne peut pas aimer parce qu'on nous commande d'aimer. Eh bien, si. Jésus dit, je vous donne un commandement, aimez-vous. Et tu n'aimes pas parce que tu as envie d'aimer, tu aimes parce que c'est un commandement. Vous allez dire, oui, mais ce n'est pas ça l'amour. Mais écoutez, l'amour fraternel, c'est ça. Des frères et des sœurs, c'est ça. On choisit peut-être son épouse, son épouse. Vous avez choisi vos frères et sœurs, vous ? Vous devez les aimer pareil. Quand on est dans une famille, on a le grand frère qui nous agace, la petite sœur qui est achalante, mais on doit les aimer pareil, non ? C'est la famille. C'est un commandement, on doit les aimer. On le comprend dans notre famille et dans la famille de Dieu, c'est pareil. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ et celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et tu n'as pas le choix. Enfin, vous n'avez pas le choix de m'aimer. C'est un ordre. Vous n'avez pas le choix d'aimer tout le monde, les frères et les sœurs. C'est un ordre que Jésus nous donne. Si on aime Dieu, on aime notre frère et notre sœur. Des fois, ce n'est pas facile. Je veux bien vous le croire. Ma femme me le dit aussi. Des fois, ce n'est pas facile. Non, elle ne parlait pas de moi tout de suite. Des fois, ce n'est pas facile, mais Dieu nous aide. Et c'est ce qu'il attend de nous. Et c'est ce qu'il veut de nous. Et quand on comprend la vendeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'aimer notre frère et notre sœur. Et peut-être que si des fois, on a du mal à aimer nos frères et nos sœurs et d'aimer celui qui est à côté de nous, c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu et la grandeur de l'amour de Dieu. Et comment Dieu nous a aimés d'un amour fou et qu'il attend de nous qu'on l'aime de la même manière. Comme je vous ai aimés, aimez-vous. On doit aimer Dieu et aimer notre prochain. Deuxièmement, Aimer, c'est pas simplement dire, c'est aussi faire. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé qu'il agit. Dieu a tellement aimé qu'il fait. Dieu a tellement aimé qu'il donne. Et si nous aussi nous aimons tellement, ça doit se manifester dans des actes, dans un agir, dans des gestes. Je reprends ce que j'ai dit dimanche passé. Je recite ce verset, 1 Jean 3, 17. « Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Si tu as largement de quoi vivre et que ton frère est dans le besoin et tu le laisses dans sa misère, comment peux-tu prétendre que tu aimes Dieu ? » Décidément, Jean, il nous agace ce matin. Ce n'est pas moi qu'il dit, c'est l'apôtre Jean. Et c'est le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Jean, qui nous parle ce matin. Et verset 18, il dit, « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un amour véritable qui se manifeste par des actes. » On ne veut pas être une Église avec des beaux discours. On veut être une Église vraie. Une Église qui met en pratique ce qu'elle dit. On ne veut pas être une Église qui vient en disant, « Je vais vous enseigner une belle philosophie, des belles paroles. Voilà ce que Jésus dit. Ah, c'est merveilleux tout ce que Jésus a dit, mais on ne le fait pas. » Non, ça, ce n'est pas l'Église de Jésus. L'Église, c'est ceux qui mettent en pratique ce que Jésus dit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous ne voulons pas simplement être les spécialistes pour parler d'amour. On ne veut pas être les spécialistes pour raconter l'amour de Dieu, être les spécialistes pour dire, « Voilà, l'amour de Dieu, un amour fou ! » Mais on veut être les spécialistes pour aimer, pour faire, pour mettre en pratique. J'arrive au troisième point avec un « à apprendre ». Et c'était le but de cette série, pas simplement d'avoir une connaissance comme ça, apprendre pour qu'on progresse. On ne lit pas la Bible juste pour avoir une connaissance. On ne va pas à l'Église pour entendre une prédication, pour dire, « J'ai envie d'en savoir plus. » Savoir pour quoi faire ? Ce n'est pas le canal savoir ici. Ce n'est pas savoir pour savoir. C'est savoir pour faire. Savoir pour mettre en pratique. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et comment est-ce qu'on pourrait faire des progrès en se donnant tout entier à ces choses ? Pas donner un peu. Tout donner. Et c'est ça, cet amour fou de tout donner pour Dieu. Donner de notre amour, de nos pensées, de notre temps. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier que ça devienne prioritaire dans notre vie. Et je veux aller tout de suite à la conclusion et je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et comprenez que la conclusion ici se veut pratique en disant, bon, et maintenant, on a vu dimanche passé cette question que la foule a posée aux apôtres le jour de la Pentecôte, que ferons-nous ? Et maintenant, que ferons-nous ? Eh bien, c'est la question qu'il faut qu'on se pose ce matin encore en disant, est-ce qu'on a des progrès à faire ? Est-ce que si Jésus nous pose la question, est-ce que tu m'aimes ? On lui répond, oui, oui, mon Seigneur, il n'y a pas de problème, je t'aime plus que tout le monde. Pasteur, il a l'air d'avoir des problèmes, mais moi, je t'aime plus que lui. Ou alors, est-ce qu'on dit, mon amour, Seigneur, il n'est peut-être pas au top et je veux t'aimer davantage. Et quand nous nous approchons de lui, quand nous laissons l'amour de Dieu nous remplir, eh bien, nous pourrons l'aimer encore davantage. Et en conclusion, j'aimerais vous inviter à lire avec moi le psaume 25. si vous avez une Bible dans le psaume 25. Psaume 25, et je le lis dans la Bible en français courant. Vous avez trouvé ? Psaume 25. Moi, je suis dans la Bible en français courant, mais vous pouvez comparer avec votre version, votre traduction. du recueil de David, je me tourne vers toi, Seigneur. Mon Dieu, je me suis fié à toi, ne me laisse pas déçu, ne laisse pas mes ennemis prier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter, mais honte à ceux qui te trahissent, qu'il reste les mains vides. Et le verset 4, c'est la conclusion de toute cette série. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Est-ce qu'on peut être sincère dans cette prière et s'associer avec David dans cette prière et dire, Seigneur, c'est vraiment le tri de mon cœur ce matin. Fais-moi connaître le chemin à suivre. Ce n'est pas moi qui dois tracer le chemin, mais je veux prendre le chemin que toi, tu traces pour moi. Et enseigne-moi à vivre, pas à chanter, pas à dire, pas à penser, mais à vivre, à agir comme tu le veux. Est-ce qu'on peut se regarder ? Merci. Sous-titrage ST' 501